Quand on vous demande de vous tenir debout, tenez-vous debout. Amen. Non, Maman. A pas celles qui ont des enfants. Quand on dit tenez-vous debout, tenez-vous debout. Amen. On a compris que le Seigneur nous bénisse en nous. Veillez vous asseoir. Très intermédiaire. Nous avions commencé un enseignement sur le mariage et la famille. Et ce matin, nous allons poursuivre avec cet enseignement. Mais rappelons un peu ce que nous avions vu la dernière fois. Notre texte de page a été tiré de Genève, chapitre 2, le verset 24. Et le verset dit, l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chaire. Nous avons défini le mariage Comme étant une institution divine. Le mariage a été institué par Dieu. Et nous avions dit que le mariage est un engagement public. Un homme et une femme s'agit de devenir un seul être. Et rester fidèles l'un à l'autre jusqu'à la mort. Et une nouvelle famille naît. Et ce n'est pas le cas. Quand un homme et une femme se marient. Et nous avons défini la famille selon l'anthropologue Claude Lévi-Strauss qui nous dit que la famille, une communauté de personnes réunies a des liens parentés et cela existe dans toutes les sociétés humaines et nous avions parlé un peu de la famille Lucléer, c'est à dire la petite famille qui est composé du père et de la mère du père et de la mère des enfants la famille monoparentale est composée du père et de ses enfants ou de la mère et de ses enfants nous avons vu également la famille recomposée où l'enfant vit avec son père ou avec sa mère et avec un beau parent et après nous avons vu la famille adoptive c'est à dire que l'enfant vit avec des parents qui ne sont pas ses parents biologiques et au vu de tout cela nous avions dit qu'il est important de bien choisir son partenaire c'est pourquoi nous avons commencé ce chapitre ou cet enseignement par comment choisir un partenaire à vie et nous avons vu trois chemins par lesquels nous pouvons passer pour choisir notre partenaire premièrement nous avions parlé des rendez-vous c'est à dire les femmes qui marchent tout le temps ensemble qui font certaines activités ensemble mais il n'y a pas de sentiment entre eux il n'y a pas de relation amoureuse entre eux et puis un jour comme ça quelque chose naît entre eux et cela peut même aboutir au mariage deuxièmement nous avons vu la cour quand un homme a abordé une fille et il aimerait l'épouser il part directement aborder la fille et lui dire ce qu'il ressent pour qu'il et le troisième moyen par lequel une personne peut choisir son partenaire à vie nous avions vu vous parler des arrangements des engagements arrangés c'est à dire ça peut être même les parents qui choisissent la femme ces deux familles qui se mettent d'accord et qui décident que leur fils et leur fille vont subir et nous avions dit que ces trois moyens ont des avantages et des inconvénients et ce matin nous poursuivons l'enseignement en parlant de comment organiser les fiançailles et le mariage c'est ce que nous allons voir aujourd'hui comment organiser les fiançailles et le mariage c'est notre chapitre 2 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 en introduction ce n'est pas la même manière que les ions sont organisés au burkina faso ce n'est pas de la même manière que le mariage les faits sont organisés au Sénégal ce n'est pas de la même manière que les fiançailles et les marialles sont organisés en euro Donc les coutumes des fiançailles et des mariailles sont différentes dans le monde Certains croyants, certains chrétiens préfèrent les coutumes qui sont en forme dans leur famille Mais ce que nous devons savoir Tous les croyants doivent prendre en considération ce que Dieu dit à sa famille Tous les croyants doivent prendre en considération ce que Dieu dit à sa famille Parce que tant de croyants et tant de chrétiens Nous sommes la famille de Dieu Et étant la famille de Dieu Nous devons prendre en considération ce que Dieu nous dit C'est pourquoi nous devons examiner toutes nos coutumes Pour voir si elle plaise à Dieu Amen Quel conseil donneriez-vous à Joël ? Et quand je dis Joël, il ne s'agit pas de notre frère Joël qui a dit ça Amen Joël ne savait pas ce qu'il devait faire Et là où il vivait C'était la coutume C'était la coutume Pour le marié d'acheter de la pierre pour donner à son père et à ses amis Pendant la cérémonie Mais Joël a vu ce qui s'était passé par le passé Avec les autres mariages Joël avait vu son père ivre dans la cérémonie Joël avait vu certaines personnes saoulées dans la cérémonie Donc Joël se sentait mal à l'aise de prendre son argent et acheter de la pierre Pour donner à son père et à ses amis durant lui sa cérémonie de fiança Et de ma mère Joël aussi sa mère A Joël la mime est un croyant Qu'il doit honorer, qu'il doit se soumettre à son père et à sa mère Et de ma mère Joël aussi sa mère A la Joël la mime est un croyant Que tous ceux qui allaient venir à la cérémonie de fiança Et de ma mère Beaucoup venaient pour quoi Et de ma mère Joël encore sa mère La Joël la mime est un croyant Que s'il n'achetait pas la pierre Son père allait se fâcher contre lui Et peut-être même que son père allait acheter la pierre Et fait croire que c'est lui qui a acheté Maintenant que vous connaissez le problème de Joël Quel conseil allez-vous donner à Joël ? J'espère qu'on me suit ce matin Amen Balance un peu ta main Quel conseil donneriez-vous à Joël ? Ce qui nous donne de voir ce matin La première leçon Dans notre chapitre De comment organiser le fianchard de la mariage Qui est intitulé La couture locale Une période pour évaluer selon les principes bibliques La couture locale La couture locale Une période pour évaluer selon les principes bibliques La couture locale La couture locale Et le but de ce message C'est d'expliquer 5 principes de l'apôtre Paul La couture locale 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 Pour évaluer la couture locale La couture locale La couture locale Le principe 1 Les croyants doivent honorer la bible Avant la couture Et la couture locale La couture locale J'aimerais qu'on me pousse bien ce matin Je suis là à mon salut Mais c'est que je suis là Dans le cas La couture locale La couture locale La couture locale Je prends un exemple Par exemple dans les pays Dans certains pays Dans l'A la couture locale La femme a des rapports sexuels avant le mariage Il y a des pays comme ça L'homme ne peut pas envoyer la fille comme ça à la mairie et puis l'épouser Il faudrait qu'il couche d'abord avec elle Il faudrait qu'il ait des rapports sexuels d'abord avec elle Mais est-ce que c'est ce que la Bible nous recommande ? La Bible nous recommande de rester chaste De ne pas avoir des rapports sexuels jusqu'au mariage Donc tous les croyants, tous les chrétiens doivent alors se conformer à ce que la Bible dit Et s'abstenir des relations sexuelles pendant la période de fiançailles Est-ce qu'on ne comprend pas ? Amen Aucun chrétien Ne doit participer à des cérémonies qui se rapportent aux démons Je répète encore Et l'apôtre Paul le souligne bien Dans 1 Corinthiens le chapitre 10 A partir du verset 18 jusqu'au verset 22 Nous allons lire Et voir ce que l'apôtre Paul nous dit L'apôtre Paul nous dit Voyez les Israélites Vous ne pouvez voir Vous ne pouvez voir la coupe du Seigneur et la coupe d'un démon Vous ne pouvez voir participer à la table du Seigneur et à la table d'un démon Le verset 22 Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur Sauf nous plus fort que lui Voulons-nous ếu un passé Nous allons dire Il s'est fait Quand on est l'affaire On est ici On est là On est là On est là On est là On s'é implants On On a si je suis à cause de la vie, tu n'es pas trop plus dit, je ne magique pas s'envolve, tu n'as pas à cause de la vie et tu ne influences pas à cause de la vie en lui-même, tu ne laisses pas, tu ne dis que tu as pas de vie il te Moïa, tu n'as pas à cause de la vie si tu as des gens, on sait que tu as des gens l'analyse dans l'année tournée d'un damai tient un soutien qui tient un soutien le jour où je sois à pire ton caractère à nid bambi qu'est-ce que l'apôtre paul va nous faire comprendre ici l'apôtre paul va nous faire comprendre que ce que les païens sacrifient et ils le sacrifient aux démons ce que les païens sacrifient ils le sacrifient aux démons le culte des idoles est associé à celui des démons le culte des idoles est associé à celui des démons le culte des idoles est associé à celui des démons les démons se servent des idoles pour exercer la domination sur les personnes qui offrent des sacrifices les démons se servent des idoles pour exercer la domination sur les personnes qui offrent des sacrifices qui offrent des cultes aux idoles ce que nous devons savoir s'il n'y a que ce diable sapin il existe de nombreux démons qui sont des agents et des messagers du diable là où nous venons de lire au verset 20 Paul ajoute il dit or je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons et au verset 21 la paul va dire encore vous ne pouvez boire la coupe du seigneur et la coupe des démons vous ne pouvez participer à la table du seigneur et à la table des démons les gens n'ont pas la même chose qu'est-ce que tout cela veut dire ? au début du culte nous avons pris la scène 5 nous avons participé à la table du seigneur nous avons communié avec Dieu tu ne peux pas sortir d'ici après ce culte et aller encore faire des sacrifices à une idoles est-ce qu'on peut prendre ce que je veux dire ? c'est ce que la paul est en paul de nous dire tu ne peux pas être chrétien avoir une communion avec Dieu et encore aller dans le monde avoir une communion avec les démons en faisant des sacrifices en consultant et au verset 22 la paul va encore ajouter il va dire qu'on ne pourrait jouer à ce jeu sans provoquer la jalousie du seigneur c'est-à-dire que si tu participes à la table du seigneur dès lors que tu participes à la table des démons tu vas attirer la jalousie du seigneur sur ta vie et nous savons ce qu'il s'est passé sur tous ceux qui vont attirer la jalousie du seigneur sur ta vie peut-être que toi tu as jamais dit que tu ne sais pas mais moi je le sais j'ai connu une dame je vous ai déjà parlé de ça ici 30 fois je suis levé pour prier toi tu as dit que tu ne sais pas prier elle était dans l'équipe de délivrance elle participe à la table du seigneur c'était une sorcière elle a été avétie à plusieurs reprises dans la prophétie elle a continué dans ce chemin participe à la table du seigneur participe à la table des démons aujourd'hui elle est forte elle a attiré le jugement de Dieu la jalousie de Dieu aujourd'hui elle est forte je connais encore une autre aujourd'hui qui est décédée est-ce que vous comprenez ce qu'il soit mal à vous dire évitez d'attirer la jalousie du seigneur sur votre vie parce que les conséquences sont irrémédiates à cet effet William Kelly affirme il dit l'amour ne peut qu'être jaloux d'une affection dissipée et ne le serait pas s'il s'offusquait de l'infidélité qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire cela veut dire que le chrétien doit craindre de déplaire au seigneur tu dois craindre de provoquer son indignation pensons-nous être plus fort que Dieu c'est la question que je nous pose est-ce que tu penses que tu es plus fort que Dieu pensons-nous être plus fort que Dieu pourrions-nous courir à le risque d'attirer sur nous sa sainte sanction ou sa juste sanction pourrions-nous courir le risque de lutter c'est pourquoi par conséquent le mariage d'un croyant ne doit comprendre aucune offrande à une idone ou indé 다음에 acho- Daha est-ce qu'on comprend bien ? le mariage d'un croyant ne doit pas aucune offrande à un poulie zuannel d'un croyant ne doit pas être lié aux esprits de démons les esprits de mort Par exemple La réunion qui cherche à entrer en contact avec l'esprit de mort Dieu est contre ça La réunion qui cherche à communiquer avec l'esprit de mort Dieu est contre ça La Bible empêche le peuple de Dieu D'interroger les esprits de mort On va lire la Bible Je ne parle pas pour parler, tout est dans la parole de Dieu Allons-y dans le Deutéronome le chapitre 18 Le verset 9 Deutéronome le chapitre 18 Le verset 9 Jusqu'au verset 13 Lorsque tu seras entré dans le pays que les frères conduisent te donnent Tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations Qu'on ne trouve chez toi personne Qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu Personne Qui exerce le métier de dévin D'astrologue D'astrologue D'occur De magicien D'enchanteur Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits Écoutez bien, on dise la bonne aventure Personne qui interroge les morts Quand on ne trouve chez toi Personne qui interroge les morts Car quiconque fait ces choses Est en abomination à l'éternel Et c'est à cause de ces abominations Que l'éternel ton dieu va chasser ces nations devant toi Tu seras entièrement à l'éternel ton dieu Est-ce qu'on a compris ça ? Est-ce qu'on a compris ça ? La Bible est contre Cette pratique Qui consiste à aller interroger l'esprit de mort Qui consiste à aller communiquer avec ceux qui sont déjà morts La Bible est contre ces choses Donc notre premier principe Évaluer notre culture locale Les croyants doivent honorer la Bible À fin de couture Est-ce qu'on a compris ça ? Et où est-ce qu'on a compris ça ? Deuxième principe Pour évaluer nos coutures locales Respecter la couture locale qui ne concrétise pas la Bible Respecter la couture locale qui ne concrétise pas la Bible Par exemple les anniversaires Il y a certaines personnes qui ont pour coutume chaque année de fêter l'anniversaire L'anniversaire n'enlève rien à notre foi, à notre salut Amen L'anniversaire n'est pas contre les principes de la Bible Donc il y a des coutumes Qui ne changent rien à ton salut Qui ne sont pas contre les principes de la Bible Donc nous pouvons n'est-ce pas appliquer Si nous sommes contre toute la couture Il sera difficile de gagner les païens au Seigneur Est-ce qu'on a compris ça ? Si nous sommes contre toute la couture locale Il nous sera difficile de gagner certains païens au Seigneur Pourtant il y a des coutumes locales Qui ne gênent en rien notre christianisme Et c'est ce que nous pouvons voir dans 1 Corinthiens Le chapitre 9 A partir du verset 19 J'allons encore le lire 1 Corinthiens le chapitre 9 A partir du verset 19 L'apôtre Paul dit Bien que je sois libre à l'égal de tous Je me suis rendu le serviteur de tous Afin de gagner le plus grand nombre Afin que les juifs j'ai été comme juif Afin de gagner les juifs Avec ceux qui sont sous la loi Comme sous la loi Pour que je ne sois pas moi-même sous la loi Afin de gagner ceux qui sont sous la loi Avec ceux qui sont sans loi La preuve n'est pas sans la loi Sans loi Pour que je ne sois point sans la loi de Dieu Etant sous la loi de Christ Etant sous la loi de Christ Afin de gagner ceux qui sont sans loi J'ai été faible avec les faibles Afin de gagner les faibles Je me suis fait tout à tous Afin d'en sauver de toute manière quelques-uns Je fais tout à cause de l'évangile Afin de dire à moi Donc l'apôtre Paul ici Décrit comment il a pratiqué la coutume locale d'autres personnes De certaines personnes Pour qu'ils puissent transmettre l'évangile Pour qu'ils puissent écouter l'évangile J'ouvre une parenthèse Aujourd'hui on s'est dit trop chrétien Ce qui s'est dit qu'on a dressé un grand mur Entre certains païens et nous qui nous disons chrétiens Aujourd'hui il y a beaucoup de pasteurs Il y a beaucoup de chrétiens Qui parlaient toute la coutume du réveil de la main Quand ils entendent coutume Alors qu'il y a au moins dans toute cette coutume Il y a au moins une ou deux coutumes Qui ne sont pas complètes à la parole que tu as Mais il va me dire que tu as dit Oui, tu as dit qu'il n'y a pas dit Qu'on peut pratiquer Il y a certaines personnes qui sont attachées à leur coutume Comme je l'ai dit au début Maintenant il y a des coutumes qui sont attachées à leur coutume Donc si nous on est dit qu'on a dit Il faut laisser toutes les coutumes là Et la lune coutume est bien dit Vas-y, tu viens à Jésus Ça sera difficile de gagner ces personnes Il faut chercher d'abord connaître leur coutume Et voir dans la coutume Est-ce qu'il n'y a pas au moins une coutume Bon, ça va Envers, il n'y a pas qu'il n'y a pas de coutume Pour l'asservir Si il n'y a pas une coutume Dans coutume, nous ne sont pas contrées à la parole de Dieu Tu n'as pas de coutume Tu n'as pas dit qu'il n'y a pas de coutume Tu ne parles de Jésus Pourquoi pas Jésus-le-toi ? Tu n'y as pas de coutume, il faut laisser ça sur la main Il n'y a pas de coutume Parce qu'il n'y a pas de coutume Ça va encourager cette personne à venir à l'église Non, je ne sais pas, il n'y a pas de coutume 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 L'apône Paul l'a fait Il n'y a pas de coutume Voilà pourquoi il dit Il y a des choutume Avec les Juifs, il a été comme les gens Il n'y a pas des coutume 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 Je prends l'exemple d'une ville aux Etats-Unis Vous savez, à chaque fête de l'indépendance Dans cette ville-là, il n'y avait rien qui était organisé Il n'y a pas de coutume Il n'y a pas de coutume Il n'y a pas de coutume Il se condamnait de s'asseoir devant la télévision Il était regardé les défilés Livre national chanté Il n'y a pas des coutume Comme ça m'enlève de rien à notre christianisme Nous on va organiser l'indépendance dans notre église Nous on va organiser l'indépendance dans notre église Nous on va organiser l'indépendance dans notre église Il s'est préparé, la vie, ses responsables, ses collègues, pasteurs, ils ont tout organisé. Ils ont envoyé les invitations à tout le monde, aux maires, aux responsables de la vie, à tout le monde. Et quand le jour de l'indépendance est arrivé, les gens sont venus en masse, en nombre à l'église pour la fête de l'indépendance. Et quand ils sont arrivés, l'église va vendre de la nourriture à 20 prix. Il y aura l'orchestre qui va jouer de la musique, il y aura une grande chorale. Il y aura des jeux pour les enfants, des jeux pour les grandes personnes. Et il y a une personne après qui va rendre son témoignage. Le témoignage de sa convention qui a un rapport avec la liberté. Parce que la Bible dit que, quand Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Dans son témoignage, il a fait ce lien là, parce que le jour c'était la fête de l'indépendance, la fête de la liberté. À la fin du programme, ils ont fait un grand feu d'artifice. Les païens qui étaient loin de l'église, ont commencé à se sentir proches de l'église. Est-ce que vous comprenez la question? On commençait à se sentir proches. Certaines personnes vont passer pour visiter l'église. Parce que c'était une première église qui a réalisé l'indépendance. Et il y a des pipis, windows, dans l'organisation. Le patient a vu que ça a permis de gagner beaucoup de personnes à Jésus. Donc il a décidé chaque année de répéter son nom. Des milliers de personnes ont été gagnées à travers cette sœur pour faire l'indépendance. Parce que ce patient a compris que l'indépendance n'a l'air rien à rendre au salut. C'est un fait juste pour les Américains que c'est réjoui parce qu'on a l'indépendance. Ça n'a l'air rien à rendre au salut. Ce n'est pas contraire la parole de Dieu. Est-ce que nous comprenons un peu de ça? Est-ce que quelqu'un comprend un peu de ça? Quand nous devons respecter la coutume locale, nous sommes un sac à boule de bouteilles dans le minimum qui ne contredisent pas la vie. Que nous devons respecter une coutume locale. C'est la même chose. Comment nous devons respecter le coutume locale? Que nous devons respecter l'indépendance. Troisième principe. Pour évaluer notre coutume locale, chaque croyant doit respecter sa conscience. Chaque croyant doit respecter sa conscience Aucun croyant ne doit assister à une culture locale s'il n'est pas convaincu Si tu n'as pas convaincu, tu n'y vas pas Disons au nom 14 de la CV3 L'apôtre Paul nous dit ici Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné Parce qu'il n'agit pas par conviction Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché Mais c'est un bâtard pour nous que nous pratiquons avec une conscience calme C'est-à-dire qu'il a compris que ça n'allait rien à son chalume Donc il pratique et puis il n'y a rien en face Il ne craint pas, il n'a pas peur, il ne doute pas Par contre si toi tu n'es pas convaincu Et puis tu veux faire comme ce frère Tu veux faire comme cette soeur La Bible dit en ce moment tu pêches contre Dieu Parce que tu fermes sans conviction Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché Même la nourriture que nous mangeons Si tu mets ça sans conviction tu pêches contre Dieu Vous voyez, aujourd'hui tout le monde est concentré Quand du péché c'est adultère Quand du péché c'est fornication Pourtant il y a d'autres péchés qui sont là mais on ne voit même pas ça Il y a d'autres péchés qui sont là mais on ne voit même pas ça Il y a d'autres péchés qui sont là mais on ne voit même pas ça Mais quand tu fais ça tous les jours mais Je ne sais pas Tu vas quelque part à un programme où il y a quelque part là Pour qu'il y a d'autres péchés Mais bon c'est parce que mon frère Parce que toi aussi tu l'abattes Il y a même de peuples qui sont là Comme Pierre, parti là Ok je l'abattes Tu t'abattes tu as péché comme Dieu Allez, il y a d'autres péchés Tout ce qui n'est pas le fruit de conviction est péché Vous savez pas que les souris c'est pas que tu te mets Tu as péché comme Dieu Et non, qu'il y a d'autres péchés En faisant la même chose Si vous ressentez de la culpabilité Evitez cette couture C'est comme un homme Qui le jour de son mariage Avant même le jour de son mariage A son époque Quand on finit la cérémonie de mariage à l'église La femme a fini de dire oui Lui qui niait Le passé a embraché la mariée Et l'homme va soulever le voile tout doucement Et bon Le mariage fait juste une bérisse sur la joue Lui n'était pas convaincu de ça Et mais pourquoi ? On est mariés maintenant Et pourquoi bérisse d'en fait sur la joue ? Lui n'était pas convaincu de ça Quand tout le mariage qui l'assistait à son époque C'était comme ça Dieu l'a fait grâce lui aussi Il va se marier Il a dit Il a entendu ce que ça fait Il a vu que son mariage Il a embrassé sa femme sur ses lèvres Donc quand son mariage va arriver On va dire maintenant embrassez la mariage Il ne va pas embrasser sur la joue Et quand il a vu faire les autres Il va être direct Direc sur les lèvres Direc sur les lèvres Alors Le métacirculaire Est-ce que vous voyez ? Si tu n'es pas convaincu de quelque chose Tu ne le fais pas Avec Donc chaque croyant doit respecter sa conscience Par rapport aux coutures locales Par rapport aux coutures locales Quatrième principe Pour évaluer vos coutures locales Par rapport aux fiançailles et au mariage Évitez la couture qui pousse les autres croyants à trébucher À tomber Évitez la couture qui pousse les autres croyants à trébucher Vous êtes peut-être capable de pratiquer une couture avec une conscience calme Mais si tu sais que si tu fais ça, ça va nuire à l'autre Il ne faut pas le faire Vous devez vous arrêter Romain 14-21 L'apôtre Paul dit ici Il est bien de ne pas manger de la viande De ne pas boire de vin Et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute De scandale ou de faiblesse Même si toi tu trouves que c'est bon Ça n'enlève rien à ton salut Si tu sais que ça risque de faire tomber le frère qui à côté là Faut pas le faire Faut pas le faire Je prends par exemple un exemple L'un des responsables de cette nuit Vient un dimanche matin Avec une grande bouteille remplie de vin Avec une grande bouteille remplie de vin Il prend les dents Il met le bon Il dépose la bouteille de vin Et je mets à boire Et je mets à boire la bouteille de vin Si tu travailles mon bonhomme Avant même la fin du cul La voiture de l'église même partie Et il y a des gens qui ne vont plus jamais remettre l'église Et il y a des gens qui ne vont plus jamais remettre l'église C'est toi qui n'est pas encore bien eu ça risque de choquer la personne Faut pas le faire 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 Est-ce qu'on a compris ça ? Évitons les coutures qui poussent les autres croyants à trébucher Le dernier principe Le principe 5 Ne jugez pas les autres croyants Pour des coutures qu'ils se sentent libres de pratiquer Un croyant ne doit pas juger un autre Pour pratiquer ou pour refuser certaines coutures On peut être d'accord sur quelque chose Si on essaie tous d'obéir à la parole de Dieu On peut ne pas être d'accord sur certaines choses Mais on ne doit pas juger la personne avec qui on n'est pas d'accord On ne doit pas juger Romains chapitre 14 Le verset 13 L'apôtre Paul nous dit encore Ne nous jugeons donc plus les uns les autres Mais pensez plutôt à ne rien faire Qu'il soit pour votre frère Pour une pierre d'achoppement ou une occasion de chute Amen Je prends un dernier exemple L'exemple du sapin de Noël La tradition du sapin de Noël provient d'une ancienne religion C'est une ancienne religion païenne Certains chrétiens refusent de mettre dans leur maison le sapin de Noël Mais il y a donc chrétiens qui mettent le sapin de Noël dans la maison Le sapin de Noël Et quand il décore le sapin de Noël Le sapin de Noël En haut il met une étoile Parce que simplement cette étoile qu'ils mettent en haut de ce sapin Les rappellent l'étoile qui a dirigé les rois mages à Bethléem Pour les apporter de l'ensemble de la vie de l'or à l'enfant Jésus Peut-on dire lequel de ces croyants Et je le pousse Vous voyez Donc ne jugeons pas Je termine simplement en disant Les fiançailles et les mariages Sont pleins de tradition Je me rappelle bien quand je devais me fiancer Ma belle famille a compris que lui c'est un merga Il y a un peu de la vie Il y a un peu de la vie Le papa de Noël On a qu'à faire les choses simplement Il y a un truc du mal Il va prendre sa femme et puis il va pas Il y a un peu de la vie Et c'est ce qu'il s'est passé Il y a un peu de la vie Les fiançailles et les mariages sont pleins de tradition Pleins de tradition Les gens aiment les traditions Et les traditions nous aident à se sentir connectés aux autres Les traditions nous aident à honorer nos aïeux Elles nous aident à établir nos identités Mais il y a quelques traditions qui posent problème Nous voulons honorer nos coutumes Par rapport aux fiançailles et au mariage Mais nous voulons aussi honorer le Christ C'est pourquoi nous devons mettre à part Ou bien nous devons changer les traditions Les coutumes qui déshonorent Dieu Mais nous pouvons garder celles qui ne contredigent pas les Saintes Écritures Et également notre conscience C'est pour cela que nous avons besoin de la sagesse de Dieu Afin de pouvoir vraiment faire ces différents choix Les principes de Paul Nous venons de voir Nous aiderons à prendre des décisions sages A propos de tout ce que nous venons de voir Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos coeurs Au nom de Jésus Amen